Savez-vous quel est l'objet tiré d'un film qui a le plus de valeur ? Est-ce que c'est le chapeau d'Indiana Jones ? Est-ce que c'est le casque de Dark Vador ? La canne de Charlie Chaplin ? Et bah non ! L'objet dont on va parler aujourd'hui a encore plus de valeur. Et c'est très certainement l'objet le plus convoité de l'histoire du cinéma. Et cet objet a été volé. Par qui ? Comment ? Pourquoi ? Et bah c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je vous invite à plonger avec moi au cœur d'une histoire d'obsession, de vol et de complot. Une histoire qui s'étend en réalité sur une très longue période de temps. De 1939 à 2018. Et je sais que je dis des trucs comme ça assez souvent, mais je pense vraiment que c'est l'histoire la plus incroyable que j'ai jamais raconté en vidéo. C'est une histoire qui m'a complètement fasciné pendant toute la phase de recherche et d'écriture. Et cette histoire, elle va sûrement vous aussi vous emmener dans une spirale de questions et de mystères. Et tout ça autour d'une simple paire de chaussures. Dans le magicien d'Oz, les petits souliers de rubis ou les rubirettes slippers permettent à Dorothy de rentrer au Kansas à la fin de son aventure. Ce movie propre ou accessoire de tournage est l'un des plus reconnaissables de l'histoire du cinéma. Il est très compliqué d'estimer son prix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois qu'une paire a été vendue aux enchères, elle est partie pour plus de 2 millions de dollars. Cette paire de chaussures a une résonance très particulière avec le public, notamment le public américain. Il est assez difficile de savoir combien de paires de chaussures ont réellement été utilisées sur le tournage. Mais on a la certitude qu'aujourd'hui, il en existe au moins 4. Les People Shoes, donc les chaussures du peuple, qui appartiennent au gouvernement américain et qui sont exposées au Smithsonian à Washington. C'est l'une des attractions les plus plébiscitées du musée d'ailleurs. Il y a tellement de monde qui s'y agglutine tous les jours que le musée doit régulièrement changer la moquette qui se trouve juste devant. Il y a aussi les Dorothy's Shoes qui appartiennent à une personne anonyme. Certaines rumeurs indiquent que cette mystérieuse personnalité pourrait être Steven Spielberg ou Oprah Winfrey. Les Witches Shoes qui ont été rachetées par un groupe de personnes dont Leonardo DiCaprio et Steven Spielberg, encore lui, et qui ont été offertes au Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles. Et enfin, il y a les Traveling Shoes, qui appartiennent à un certain Michael Shaw, un collectionneur d'objets de cinéma. Dans les années 80-90, Michael Shaw a emmené ses chaussures un peu partout aux Etats-Unis pour les exposer dans des centres commerciaux ou à divers événements. D'où leur nom, les Traveling Shoes, les chaussures qui voyagent. En 1989, pour les 50 ans du magicien d'Oz, il exposera ses chaussures dans le musée Judy Garland à Grand Rapide, la ville natale de l'actrice dans le cadre du festival Judy Garland annuel. Cette expérience se passe bien et dans les années qui vont suivre, Michael Shaw exposera à nouveau 3 ou 4 fois ses chaussures à Grand Rapide. En 2005, Michael Shaw exposera une nouvelle fois ses chaussures dans le musée, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que c'est la dernière fois qu'il va revoir sa paire de rubis red slippers. Le 28 août 2005, pendant la nuit, vers 2h30 du matin, quelqu'un entre par effraction dans le musée Judy Garland par une issue de secours. Cette personne longe le mur pour éviter les caméras de surveillance. Elle s'approche des chaussures, casse la vitre de plexiglas qui les protège et s'enfuit avec le butin. Tout ça en moins d'une minute. Le lendemain, c'est la panique. Les chaussures ont disparu et personne ne sait comment remettre la main dessus. La seule trace que les voleurs ont laissé est un unique sequin qui a dû tomber d'une des chaussures. Les flics n'ont quasiment aucun indice pour démarrer leur enquête, mais ils se rendent compte qu'il y a quand même des trucs très très bizarres dans cette histoire. L'alarme avait été désactivée juste avant le vol, la caméra qui surveillait les slippers n'était pas allumée cette nuit-là, bref, des éléments un peu troublants. Alors qui a fait le coup ? Est-ce que les chaussures ont été retrouvées ? On va voir tout ça après. D'ailleurs, j'ai pu interviewer l'enquêteur Brian Madson, qui a tenu un rôle majeur dans cette affaire, et qui a travaillé avec le FBI pour tenter de retrouver les chaussures. J'ai très très hâte de vous montrer tout ça, mais d'abord, il faut qu'on remonte un peu en arrière. Bon, je vais vous la faire courte, mais Le Magicien d'Oz, c'est un film méga important. Selon la Library of Congress, ce serait le film le plus vu de l'histoire du cinéma. On comptabiliserait à peu près 3 milliards de personnes ayant vu le film. A la base, Le Magicien d'Oz, c'est un livre pour enfants, The Wonderful Wizard of Oz, publié en 1900. Et à l'époque, le livre est un immense succès. C'est un peu le Harry Potter de son époque, sans déconner. Et en 1939, la MGM décide d'adapter le livre au cinéma, et y mette le paquet. 2,8 millions de dollars de budget. Pour l'époque, c'est tout simplement le plus gros budget de l'histoire de la MGM. Le film va bénéficier de toutes les dernières technologies mises au point à l'époque, du technicolor, des masques en latex, et plein d'autres techniques d'effets spéciaux ultra variés. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles le film tient toujours si bien aujourd'hui. Judy Garland, qui à la fin des années 30 commence à être très très demandée à Hollywood, est choisie pour interpréter le personnage de Dorothy. Bon, le tournage est très compliqué, et je vais pas trop entrer dans les détails, parce que ça pourrait clairement faire une vidéo à part entière, mais le premier réalisateur, Richard Thorpe, a été viré au bout d'à peine deux semaines de tournage, et a été remplacé par Victor Fleming, qui a retourné l'intégralité de ce qui avait déjà été filmé. C'est un tournage qui va être très dur pour Judy Garland, parce que déjà, c'est épuisant, hein, elle fait des horaires de malade, elle doit chanter, elle doit danser, et il fait hyper chaud sur le plateau, parce qu'il tourne en technicolore, et que cette technique de prise de vue nécessite énormément de lumière pour imprimer les trois pellicules. Et bref, à cause des énormes projecteurs, bah, il fait super chaud. Et en plus, elle subira du harcèlement psychologique et physique absolument atroce de la part de plein de gens sur le tournage. Et pour ne rien arranger, bah, elle n'avait que 16 ans à cette époque. Donc voilà, une expérience plutôt horrible. Mais quand le film sort au cinéma, c'est pas un énorme succès. Pour MGM, c'est assez décevant. Le film rentre tout juste dans ses frais. Et il faudra attendre encore quasiment 20 ans avant que la magie n'opère réellement. Parce qu'en 1956, CBS fait un deal avec MGM pour diffuser le film à la télévision pendant les fêtes. Lors de sa diffusion, en couleur, le film fait un carton. Et deux ans plus tard, CBS réitère l'expérience, et c'est encore un plus gros succès que la fois précédente. A partir de cette date, Le Magicien d'O sera diffusé tous les ans sur CBS à la période des fêtes. Et grâce à ces très nombreuses rediffusions, bah, aujourd'hui, quasiment tout le monde aux Etats-Unis a déjà vu au moins, une fois dans sa vie, Le Magicien d'O's. En fait, pour évaluer l'impact du film, y'a qu'à voir le nombre de références qu'on se tape dans des films, dans des séries, ou encore dans des musiques à propos du Magicien d'O's. Et c'est d'ailleurs le film le plus référencé au monde. Et donc, dans ce film, y'a une paire de chaussures qui est devenue carrément iconique. Pourtant, à l'origine, bah, elle devait pas du tout ressembler à ça. Dans le livre, les chaussures de Dorothy sont en argent. Mais puisque le film était tourné en technicolore, il a été décidé qu'il serait plus judicieux, qu'elles soient transformées en rouges, pour que le contraste avec la Yellow Brick Road soit plus marquant. Et au moment du tournage, bah, c'était de simples paires de pompes, avec 200 sequins cousues à la main sur chaque chaussure, et chaque paire n'avait coûté que 12 dollars à l'achat. Mais avec le temps, cette paire est devenue l'objet le plus prestigieux à posséder pour un collectionneur d'objets de cinéma. La question qu'on va maintenant se poser, c'est pourquoi autant d'intérêt pour ses chaussures ? Ok, c'est les chaussures du magicien d'O's. C'est iconique, c'est stylé, ça fait partie de l'histoire du cinéma. Mais vous allez voir que l'histoire de ses chaussures, elle débute réellement en 1969, avec un homme assez mystérieux qui se faisait surnommer le Robin des Bois d'Hollywood. Aujourd'hui, le Hollywood Memorabilia, c'est un truc très classique. Il y a fréquemment des ventes aux enchères d'objets de cinéma, et il y a même des sites internet où n'importe qui peut acheter des props qui ont été utilisés dans des films. Ces objets ont de la valeur, il suffit de voir à quel prix certains peuvent se vendre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une époque où les accessoires et les costumes de cinéma, bah ça n'avait aucune valeur, et tout le monde s'en foutait. Dans les années 60, MGM est en grande difficulté financière. Et en 1969, le milliardaire Kurt Kerkorian rachète le studio. Ce que Kerkorian veut faire, c'est revendre à une agence immobilière le terrain qui appartient au studio et qui vaut une fortune. Mais le problème, c'est que, bah, il y a un milliard de trucs qui traînent sur ce terrain. Des décors de cinéma déjà, ce qui prend pas mal de place, mais aussi des véhicules, des accessoires, et des tonnes et des tonnes de costumes. Et pour la nouvelle direction du studio, eh bah, folie qu'il ait tout ça, hein. Ça n'a pas grande valeur à leurs yeux. Eux, ce qui les intéresse surtout, c'est de vendre le terrain. Tous les accessoires et tous les costumes vont donc être vendus à la David Weiss Company pour 1,4 million de dollars. Et pour organiser tous ces accessoires et tous ces costumes, la David Weiss Company va faire appel à un gars, Kent Warner, le fameux Robin des Bois d'Hollywood. Depuis son enfance, Kent Warner est fasciné par le monde du showbiz, et surtout, par les costumes. En 1964, alors qu'il n'a que 20 ans, il part pour Los Angeles et trouve un petit job chez Berman's Costume House, une entreprise qui fait des costumes pour le cinéma. Et la première mission de Kent là-bas, ça va être d'aller vider tout le stock de costumes de la RKO, un studio qui vient d'être racheté par Paramount. En arrivant à la RKO, il va se rendre compte du mépris qu'il y a pour ces costumes, qui font pourtant partie de l'histoire d'Hollywood. Par exemple, certains costumes qui ont été portés par Fred Astaire, ou d'autres très grandes stars des films de l'âge d'or hollywoodien, sont utilisés à la cafétéria du studio comme torchon pour s'essuyer les mains. L'horreur ! Quand il voit ça, Kent pète un câble. Et il décide de sauver un maximum de costumes. Il va simplement les prendre et les stocker chez lui. C'est pas du vol, parce que la grande majorité de ce qu'il prend allait partir à la poubelle. Et que de toute façon, Berman's Costume House, son employeur, est au courant que Kent prend des trucs à droite à gauche. Et c'est donc comme ça que Kent va commencer à collectionner du Hollywood Memorabilia, des objets de cinéma. Pendant toutes les années 60, Kent va continuer à prendre des costumes à droite à gauche dans les studios de cinéma, qui n'en ont clairement rien à foutre. Et donc, retour en 1969, avec la liquidation de tous les accessoires et les costumes du studio MGM, qui est géré par Kent Warner. Il va s'occuper de trier tous les costumes du studio pour pouvoir organiser une grande vente aux enchères en mai 1970. Et en farfouillant dans le passé de la MGM, Kent va chercher quelque chose. Il est très fan du magicien d'Oz, et son rêve, c'est de mettre la main sur les souliettes de rôti. Les rubis red slippers. Et il va beaucoup chercher. Pendant des semaines. Et un jour, en fouillant dans une pièce très poussiéreuse, où personne n'avait mis les pieds depuis des années, il trouve cette paire de chaussures qu'il convoie tant. La vente aux enchères des accessoires d'MGM durera 18 jours. 18 jours pendant lesquels n'importe qui pouvait venir acheter des costumes et des accessoires, vu dans les plus grands films hollywoodiens. On y trouvait à la fois des gens complètement lambda, ainsi que des millionnaires et des collectionneurs. Bref, pendant la vente aux enchères, l'un des objets les plus attendus est présenté par Kent Warner. La mise à prix des rubis slippers est de 1000 dollars. Mais rapidement, elles atteignent les plus de 10 000 dollars pour finalement être vendues 15 000. Juste pour préciser, 15 000 dollars en 1970, ça équivaut aujourd'hui à plus de 100 000 dollars. Ces chaussures qui viennent d'être vendues, c'est les people shoes, et elles seront données anonymement aux Smithsonian 9 ans plus tard. Cette vente, dont le prix est exorbitant, c'est l'article le plus cher vendu pendant la vente aux enchères, va lancer le business du Hollywood Memorabilia. C'est vraiment à partir de la vente aux enchères de la MGM en 1970 que tout ce truc de collectionner des objets d'Hollywood s'est vraiment démocratisé. Mais la vente de ces chaussures pour un prix aussi élevé va beaucoup surprendre une personne en particulier. Une femme qui n'a absolument rien à voir avec Hollywood, mais qui possède pourtant un trésor inestimable dans son grenier. Le lendemain de la vente aux enchères, Roberta Bowman, une femme du Tennessee, découvre que les rubis slippers se sont vendus pour 15 000 dollars. Quand elle découvre ça, elle est très surprise parce qu'elle aussi, elle possède une paire depuis 1940. Et elle n'avait aucune idée que ces chaussures avaient une telle valeur. Après la sortie du Magicien d'Oz au cinéma, Roberta avait participé à un concours qui consistait à faire une liste des 10 meilleurs films de l'année. Elle arriva en deuxième position de ce concours et le lot qu'elle remporta, comme vous pouvez déjà l'imaginer, était la paire de rubis slippers portée par Judy Garland dans le Magicien d'Oz. Ces chaussures sont restées en sa possession pendant des dizaines d'années, sans qu'elle ne se rende vraiment compte de leurs valeurs. Mais surtout, Roberta pensait qu'elle possédait l'unique paire de chaussures qui avait été utilisée dans le film. Et donc, quand elle ira parler à la presse après la vente aux enchères pour dire que, bah, elle aussi, elle possédait une paire, ce sera une surprise pour tout le monde. Et surtout, pour l'acheteur anonyme qui a payé 15 000 balles à la vente aux enchères. Parce que lui aussi, il pensait acheter la seule paire de rubis slippers. Kent Warner avait en fait caché quelque chose à tout le monde. C'est que la paire qui est partie pour 15 000 dollars à la vente aux enchères n'était pas la seule paire qu'il avait trouvée. On ne sait pas vraiment combien de paire Kent a déniché dans les studios d'MGM. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a gardé une paire pour lui et qu'il en a revendu une autre à un ami à lui. Le collectionneur Michael Shaw. I got my pair of shoes and I got the dress at the same time. And no, I won't tell you how much I paid. Comme je vous le disais un peu plus tôt, Michael Shaw a commencé à montrer ses chaussures au public et à les emmener un peu partout aux quatre coins des Etats-Unis. Et elles lui seront malheureusement volées en 2005. Mais vous inquiétez pas, on va revenir au vol dans moins de deux minutes. A la fin des années 70, Kent Warner tombe malade. En effet, il fera partie des premières victimes de l'épidémie du sida et pendant le début des années 80, l'état de santé de Kent va rapidement se dégrader. Il tombera souvent malade, il perdra beaucoup de poids et il devra se séparer de beaucoup d'objets de sa collection afin de payer ses frais médicaux. En 1980, il vendra sa paire de Ruby Sleepers pour une somme assez décevante, seulement 12 000 dollars. Kent Warner mourra en 1984 en laissant le monde des collectionneurs de cinéma en deuil. En 1988, Roberta Bowman se séparera de ses chaussures qui partiront pour 150 000 dollars lors d'une vente aux enchères à New York. Ça fait plaisir. Au cours des décennies qui vont suivre, différentes paires seront vendues et revendues en créant à chaque fois un peu plus d'engouement et en prenant toujours un peu plus de valeur. En 2000, par exemple, cette même paire qui appartenait initialement à Roberta s'est revendue pour 600 000 dollars et en 2012, la paire qui appartenait à Kent Warner s'est vendue pour 2 millions de dollars. Voilà, maintenant que vous connaissez le parcours des chaussures, il est temps d'aborder l'un des moments charnières de l'histoire des Ruby Sleepers. Le moment où elles ont été volées. Michael Shaw exposait donc pour la 3 ou 4ème fois ses chaussures au musée de Judy Garland à Grand Rapids quand il se les est fait voler. Le lendemain du vol, c'est la panique et comme je vous le disais en début de vidéo, il y a des éléments très troublants dans cette affaire. Certains pensent que c'est quelqu'un du musée qui a fait le coup puisque la caméra de surveillance n'enregistrait pas et que l'alarme ne s'est pas déclenchée. D'autres rumeurs disent que les coupables seraient en fait des adolescents du quartier qui auraient balancé les chaussures dans un lac par peur des représailles. Mais une autre rumeur mentionne Michael Shaw directement. Le premier élément troublant avec Michael Shaw c'est qu'il avait l'opportunité d'enfermer les Sleepers tous les soirs dans un coffre qu'une banque avait prêté au musée. Et Michael Shaw a refusé cette option puisqu'il a insisté pour que personne à part lui-même ne manipule et touche à ses chaussures. Un peu bizarre. Et quelques années plus tard, Michael Shaw a reçu beaucoup d'argent de la part de l'assurance environ 888 000 dollars en guise de dédommagement. Ce qui poussera certaines personnes à le soupçonner d'avoir lui-même mis en scène le vol pour toucher l'argent de l'assurance. Mais tout ça, c'est que des rumeurs. Y'a rien de concret. Et les premiers à le savoir, c'est la police de Grand Rapids. Pendant des années, ils vont galérer. Ils vont suivre quelques pistes à droite à gauche qui ne mèneront jamais à rien. Toute cette histoire de vol va devenir une sorte de mythe dans la petite ville de 11 000 habitants. Là-bas, tout le monde a sa petite idée sur qui aurait pu commettre le crime. Mais y'a quand même une théorie qui revient assez souvent. Le fait que les chaussures auraient été jetées dans le lac juste à côté de Grand Rapids. Dix ans après le vol, en 2015, John Miner, le fondateur du musée Judy Garland, décide de prendre le taureau par les cornes. A l'occasion du festival annuel dédié à Judy Garland, Miner va payer des plongeurs pour aller fouiller le lac et essayer de retrouver les slippers une bonne fois pour toutes. Les recherches vont durer plusieurs heures mais le lac est très grand. Et y'a en réalité assez peu de chances qu'ils les retrouvent. Et effectivement, au bout de quelques heures, les plongeurs abandonnent sans avoir trouvé quoi que ce soit d'intéressant. Bon, en fait, cette expédition n'avait pas réellement pour but de retrouver les chaussures, c'était plutôt une sorte de coup de projecteur, un coup de pub pour la ville et pour le festival. Mais c'est un coup de pub qui marche finalement très bien. L'engouement autour de cette affaire dix ans après les faits donne une idée à Rob Finney, le représentant du musée et à John Miner, le fondateur. Ils vont offrir une récompense pour toute information à propos des chaussures volées. Et pas une petite récompense, ils proposent un million de dollars. Après cette annonce, ils vont se faire bombarder d'appels, d'infos et de mails dans tous les sens. Et ils vont donner toutes ces informations à la police de Grand Rapide. Bon, ce ne sera pas des informations hyper utiles, ça ne va pas mener à une arrestation ou à la récupération des chaussures, mais ça reste des informations très bonnes à prendre pour la police. Parce que la police, elle a bien besoin d'un petit coup de pouce. Ils sont toujours un peu au point mort. Mais heureusement, en 2016, il va se passer un truc très important pour cette enquête. L'enquêteur Brian Madson, qui avança à bosser au stup', est assigné sur l'enquête des Sleepers. Et c'est lui-même qui va vous raconter directement ce qu'il a fait en arrivant sur l'enquête. L'un des premiers réflexes que l'enquêteur Madson va avoir, c'est de dépoussiérer le dossier et de revoir tous les éléments qui s'y trouvent un par un. Il ressort donc ce carton. Et dedans, il trouve une disquette. Mais un jour, pendant l'été de 2017, il va tomber sur une piste qui a l'air très intéressante. Une femme qui a déjà eu affaire à la police est arrêtée. Et Brian Madson y pose souvent certaines questions aux personnes qui sont arrêtées par la police pour essayer d'avoir des infos sur d'autres crimes. et c'est une question. Un rumor que nous pouvons act on. I actually got a search warrant et I went onto cette property. Now, cette personne était technically under arrest mais il s'accompagné me à la chambre. Elle disait qu'il qu'il y avait un autre de la structure dans la woods along avec les autres stolen items. Donc, nous avons un cours avec la search warrant à l'intérieur de la propriété. C'est la chose de la qui avait pas de la pas chose. C'est qu'il à l'intérieur de la qui avait des des flat screen tvs in these tents we're gonna wait them out we're on the edge of the woods we're hiding in the weeds and the dirt they just weren't moving where we needed to go so i developed a plan where i'm gonna have the sheriff's office to come in real slow lights going real obvious because i want to draw everyone out to the driveway so we can get in there hopefully get the slippers well sheriff's office comes in lights are going now we got people running through the woods past us to get away so it didn't work um ended up leaving kind of regroup get a new plan by this time it's nighttime i'm just gonna walk up the driveway and talk to the guy yeah i've got nothing to lose so they were described to me as being in a green ornate box with a ribbon on it and they're inside you know so i show the guy the search warrant he goes well why didn't you just come talk to me i'm like criminals usually don't just talk to the police but okay and we look all over this compound in garages outbuildings there's just random stuff stacked to the ceiling this is where uh in the bedroom of the trailer house he's climbing on top of stuff and i see him reach out with this box and holding this box you know i see it's green it's got ribbon i'm like holy cow he hands it to me and he's like you're not gonna believe it i'm opening the box you know i see a flash of red then i see it's glitter and they got big high heels on them you see in the back it says this does made in china on the bottom of them you know obviously i knew it wasn't the ruby slippers so a little bit disappointed but i you know i keep my wife in the loop when i'm doing them all in the middle of the night i send her picture and uh stephanie text back i'm a stripper shoes you know so it's just stuck ever since ouais malheureusement c'était encore une fausse piste the guy said i keep them didn't want them back so i i keep them in my office is just kind of a token reminder of the uh having to follow up all the leads whether good or bad you know during that journey so it's been a lot of fun mais en juillet 2017 madson va recevoir un appel qui va tout changer et dès le début de ses échanges avec cet interlocuteur brian madson va avoir un réflexe il va tout enregistrer ce qui est bizarre parce que normalement les policiers n'enregistrent pas toujours les conversations dès le premier coup de fil mais là il a tout enregistré dès le début cet interlocuteur va lui dire qu'il a par le passé travaillé pour une grosse agence gouvernementale c'est pour ça qu'à partir de maintenant on va l'appeler l'agent secret api sent me a full résumé adressé le téléphone number sweet word for i wish every person involved in the criminal case would send me their resume but bon alors qu'est-ce que l'agent secret a donné comme information à brian madson we just really want to know if it was an active case if we really cared kind of use exact words you give a shit he said and is there a reward i'm like way out an active case yes i care if it gets close and i don't know there's a reward we've never offered so there's always been a third party that's all started et l'agent secret lui dit qu'il connaît la personne qui détient les slippers et qu'il sait comment les récupérer you told me that came involved because you wanted to see the right thing happen plus you give a portion of the reward everyone has a reason why they do things and that was his reason brian madson va continuer à échanger avec l'agent secret et au bout d'un moment il va lui demander d'envoyer des photos des chaussures et c'est exactement ce que le gars va faire les chaussures ont l'air authentique et madson commence vraiment à penser qu'il est sur une bonne piste so we're software that exists where you can pull meta data from photographs stuff like that for some reason location and services weren't turned off in this picture was taken so show me the date the time the gps coordinates the type of device use i mean like i can't believe you just gave this to me les métadonnées indique que les photos ont été prises récemment quelque part en floride bon je sais tout ça est un peu compliqué les personnes qui ont contacté brian madson ne sont pas les voleurs par contre elles ont accès aux chaussures et disent pouvoir les récupérer contre de l'argent évidemment ces échanges avec les ravisseurs continue pendant quelques mois mais au bout d'un moment ils arrêtent de parler avec brian madson silence radio c'est le point de l'acier en soi j'ai waited pour 3 mois 1 1 07 vous avez une fois je suis convenu de moi ou d'un moment je suis une fille My wife, my wife Stephanie and told her, kind of what had happened and like hey, do you think I ask for some help or just let it be? She just said what's important. Do you want to get them back or not? Or do you just want to get the glory for it? I said, well, I just want to get these things back, she goes ask for help. So I went to work the next morning and tried to figure out who would ask for help for something like this. I actually had an FBI buddy, super guy, you know, they have an art crimes team, so I asked the FBI for help. They're art crimes team. This is still the Grand Rapids Police Department's case, but they did assist us with it. Avec le FBI, ils vont monter une opération. Ils vont se faire passer pour des agents de la compagnie d'assurance et proposer aux détenteurs des chaussures de leur échanger contre une somme d'argent. Le plan est plutôt rôdé, mais il y a un petit problème. Expedition Unknown, une émission de télé-réalité, vient bientôt filmer un épisode à Grand Rapids à propos des Ruby Sleepers. En vrai, c'est super, ça va faire une très bonne publicité à la ville et au musée de Judy Garland. Mais les producteurs de l'émission ont une petite idée derrière la tête qui risque de poser problème pour l'enquête. Heureusement, l'équipe d'Expedition Unknown ont compris qu'il y avait un gros enjeu derrière, et ils n'ont pas offert de récompense à 1 million de dollars pendant l'émission. L'opération avec le FBI va donc pouvoir se dérouler comme prévu. Des agents du FBI vont donc se déguiser en représentant de la compagnie d'assurance, pour faire croire aux bad guys qu'ils vont échanger les Ruby Sleepers contre de l'argent. Et du côté des ravisseurs, la personne qui va s'occuper de faire l'échange avec le FBI est un nouveau personnage qu'on va appeler l'avocat. Le FBI donne donc rendez-vous à l'avocat en plein Minneapolis pour faire l'échange. Nous sommes le 10 juillet 2018. Ryan Madson s'est rendu à Minneapolis, et l'opération va avoir lieu dans la matinée. Avant même l'heure du rendez-vous, la police a déjà pris l'avocat en filature, le mec se balade dans la ville avec les sleepers dans son sac. Leur tourne, et les agents déguisés en assureurs arrivent au lieu de rendez-vous. L'enquêteur Brian Madson, quant à lui, suit tout ce qui se passe, mais de loin dans son véhicule. L'avocat rencontre donc les agents au lieu de rendez-vous. Ok, c'est bon, les sleepers sont dans sécurité, mais l'avocat va leur donner d'autres informations très intéressantes. L'avocat leur a donc dit d'emblée qui était le voleur. Mais petit problème, cette personne dont on ne connaît pas pour l'instant l'identité, attendez la suite de la vidéo, cette personne donc, est morte en 2007, il y a plus de 10 ans. Après tout ça, l'avocat va finir par sortir du lieu de rendez-vous, parce qu'il n'est pas en état d'arrestation, et il va croiser Brian Madson. C'est hyper chelou de dire un truc comme ça à un enquêteur. S'il y a bien une personne qui dans cette histoire a besoin d'un avocat, c'est le gars qui était en possession des chaussures, pas la police qui a tout fait pour les récupérer. Bref, toute l'équipe repart pour le QG du FBI avec les rubis sleepers sous le bras. Mais Madson ne veut pas se faire de faux espoirs. Rien ne garantit encore que les sleepers qu'ils ont récupérés sont authentiques. Donc, on a l'enquête, on a l'enquête, on a l'enquête, on a l'enquête. Il faut dire, je suis là, je suis venu là, je suis déjà là, je suis venu là, je suis là, je suis venu ici depuis. Il y a des repliques qui ont prévérés que coûte 30 000 à 40 000 dollars, c'est d'une time period de matière. Donc, je suis dit, quand on a l'enquête, je prends un regard à l'enquête, je dis, je sais, parce que j'ai reçu des fakes avant. Je vais te dire, je suis vraiment pas affecté par le mystique de la rubie de slippers, à ce que je suis magique, ou non, je suis pas à la manière de la statue. Pour vraiment s'assurer de l'authenticité des Slippers, le FBI va aller voir une personne. Quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, mais qui pourtant connaît mieux ses chaussures que quiconque. Don Wallace a restauré les rubis Slippers du Smithsonian après le succès d'une campagne de financement participatif pour préserver les chaussures, qui a récolté plus de 340 000 dollars. Don connaît donc très bien ses chaussures, elle a passé des heures et des heures à les regarder au microscope et à les restaurer. Première chose, elle va authentifier les Slippers du FBI. C'est donc une putain de bonne nouvelle, ils ont les vraies chaussures. Mais elle va surtout faire une découverte assez incroyable en comparant la paire du FBI et la paire du Smithsonian. La paire du Smithsonian, les People's Shoes, et la paire volée, les Traveling Shoes, sont en fait... dépareillées. On ne sait pas vraiment si les chaussures ont été mélangées pendant le tournage en 1939, ou si c'est Kent Warner qui s'est emmêlé les pinceaux avec ses nombreuses paires de chaussures. Mais une chose est sûre, ça faisait des décennies qu'elles n'avaient pas été réunies. Maintenant que les chaussures ont été authentifiées, il n'y a plus qu'à annoncer tout ça au public. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous partager la récolte d'un des plus importants et cherisants de la mémorabilité de l'histoire américaine, Dorothy's Ruby Slippers. Michael, l'ancien propriétaire des Slippers, apprend la nouvelle devant les caméras d'Expedition Unknown. Extrait. Mais les Slippers ne sont plus à lui. Officiellement, elles appartiennent à la Markle Insurance Company, la compagnie d'assurance qui l'a dédommagée en 2009. Michael Shaw garde quand même la priorité pour racheter des chaussures à la compagnie d'assurance, s'il le souhaite, pour 888 000 dollars. La somme qu'il avait touchée en 2009. Right now they belong to the insurance company that paid out the client. The owner at the time they were stolen, Michael Shaw, would have the first right of refusal, which means he would have the opportunity to buy them back if he so wants to. Michael Shaw's house is like a museum. He's got all kinds of Hollywood memorabilies in his house. I've heard he's been selling stuff like crazy. My guess is he's collecting money to buy back his Slippers, but right now the insurance company owns them if Michael Shaw does not have the money, I'm gonna guess they will go up for auction, and I've heard they could go for 3-11 million dollars. Mais l'affaire n'est pas résolue. Les chaussures ont peut-être été retrouvées, mais les coupables n'ont pas été inquiétés. Pour le FBI, l'enquête est toujours en cours, et donc les chaussures, bah, elles sont toujours en possession du FBI. Bon, comment ça se fait que l'enquête n'a toujours pas été résolue, alors qu'ils ont l'air d'avoir quand même pas mal d'indices, là ? Et surtout, qui sont les coupables ? Est-ce que ce mystère sera un jour résolu ? Eh bah, j'ai une bonne nouvelle ! Il existe une théorie assez crédible sur l'identité des coupables. Je vous explique ça tout de suite. Mais avant, sachez que si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à faire un don sur Utip, ou en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous de cette vidéo. Merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Bon alors, qui a volé les Ruby Slippers ? Ce que je vais vous dire là est une théorie. Elle n'a pas été validée par le FBI ou par la police de Grande Rapide, mais vous allez voir qu'elle est quand même très plausible. Il faut qu'on revienne un petit peu dans le passé. En 1978, à Saint-Louis Parc, une petite ville à quelques kilomètres de Minneapolis. Le 6 février 1978, la Hélène Galerie organise une soirée pour célébrer les 84 ans de l'artiste Norman Rockwell. Lors de cet événement, 8 tableaux originaux de Rockwell sont exposés, ainsi qu'un tableau de Renoir appartenant à un collectionneur de Minneapolis. Bon évidemment, la galerie a mis le paquet sur la sécurité, puisque les œuvres sont estimées en tout à plus de 500 000 dollars. Mais la nuit tombée, une équipe de voleurs fait sauter la serrure et désactive l'alarme de la galerie. En moins de 15 minutes, ils parviennent à voler 7 des 8 tableaux de Rockwell, ainsi que le tableau de Renoir. Cette affaire va être confiée au FBI et ne sera pas résolue pendant plus de 20 ans. À partir de 1998, les tableaux seront retrouvés les uns après les autres au fur et à mesure des années. Il y en avait quelques-uns au Brésil, un autre à Philadelphie, bref, ils ont été dispersés un peu partout. Mais les coupables ne seront jamais pris. Au début des années 2010, Bruce Rubenstein, un journaliste d'investigation, va commencer à travailler sur un livre qui porte sur l'histoire du Rockwell Heist. En travaillant sur ce livre, il va faire des découvertes majeures. En réalité, ce vol a été organisé par la mafia, puisque le tableau de Renoir était en fait un faux que la mafia voulait récupérer. Les 7 tableaux de Rockwell étaient en réalité une sorte de bonus pour les voleurs. Le vol de ces 7 tableaux n'était pas prémédité. Bruce Rubenstein a notamment découvert que Joe Friedberg, un avocat en droit criminel de Minneapolis, a été approché quelques années après le Rockwell Heist par les voleurs afin de négocier avec la compagnie d'assurance un échange des tableaux de Rockwell contre de l'argent. Joe Friedberg affirme officiellement avoir refusé cette offre des voleurs. Après la publication de son livre, The Rockwell Heist, Bruce Rubenstein a reçu la visite du FBI. Le FBI lui a fait une demande très bizarre. Il lui a été demandé de porter un micro pour incriminer Joe Friedberg dans l'affaire des Ruby Slippers. Parce que le personnage que j'appelle l'avocat depuis tout à l'heure, l'homme qui a tenté d'échanger les Slippers contre de l'argent en 2018, le fameux gars qui s'est fait reprendre les chaussures par le FBI à cause d'une pose pipi, n'est autre que Joe Friedberg. On peut donc imaginer que Joe Friedberg n'en était pas à son coup d'essai et qu'il a par le passé peut-être déjà fait ce genre de transaction, échanger des objets d'art contre l'argent des compagnies d'assurance. En faisant ses recherches pour son livre, Bruce Rubenstein trouve l'identité des 4 voleurs du Rockwell Heist. Puisqu'il ne souhaite pas ternir la réputation de ces personnes qui sont toujours en vie, il ne cite pas leur nom dans son livre. Enfin, il va quand même mentionner le nom d'un seul des 4 coupables, Kent Anderson. Kent Anderson est un criminel qui a beaucoup traîné dans les histoires de vol. Son frère, c'est Louis Anderson, un comédien de stand-up assez connu aux Etats-Unis. Je ne suis pas le premier célébré dans notre maison, mon frère, le sauf-cracker, il était le premier célébré, parce qu'il était vraiment, vous savez, un bon sauf-cracker. La raison pour laquelle Bruce Rubenstein a accepté de mentionner Kent Anderson dans son livre The Rockwell Heist, c'est parce que Kent Anderson est mort en 2007. Est-ce que vous commencez à faire le lien ? Quand le FBI a récupéré les rubislepers en 2018, Joe Friedberg, l'avocat, leur avait donné un nom. Le nom d'une personne morte en 2007, qui serait, selon lui, l'auteur du vol des rubislepers. Et comme vous l'avez sûrement déjà deviné, le nom que Joe Friedberg a donné au FBI n'est autre que celui de Kent Anderson. Bon, on commence à y voir un peu plus clair. Kent Anderson aurait donc volé les slipers en 2005. Elles seraient ensuite passées entre différentes mains, pouvant potentiellement servir de monnaie d'échange entre groupes de criminels. On sait qu'elles ont été aperçues en Californie lorsqu'un célèbre producteur de films a tenté de les racheter. On sait ensuite qu'elles sont allées en Floride, puisque Brian Mattson a identifié que les photos de son mystérieux interlocuteur, l'agent secret, avaient été prises là-bas. Et enfin, elles sont revenues à Minneapolis, juste à côté de là où elles avaient été volées initialement, quand Joe Friedberg a essayé de les échanger contre de l'argent. Et c'est là que le FBI a mis la main dessus. Toutes ces infos, je ne les sors pas de nul pas. Ce sont les journalistes du podcast No Place Like Home, Ariel Ramchandani et Sayward Darby, qui ont recoupé plusieurs informations pour tenter d'élucider le mystère. Je vous recommande grandement le podcast No Place Like Home si cette histoire vous intéresse d'ailleurs. Il reste quand même quelques mystères autour de cette affaire. Est-ce que Kent Anderson a volé les Slippers tout seul en 2005 ? Il avait quand même 70 ans à l'époque, donc est-ce qu'il avait des complices ? Dans quel but ont été volés les Slippers initialement ? Est-ce que c'était pour les revendre sur le marché noir ? Est-ce que c'était pour faire une arnaque à l'assurance ? Et enfin, par quelle organisation criminelle les chaussures sont-elles passées pendant leurs 13 ans d'absence ? Il ne reste plus qu'à attendre que le FBI conclue cette enquête, qui dure maintenant depuis 17 ans. Si les histoires qui mêlent cinéma et éléments criminels vous intéressent, je pense que cette vidéo est parfaite pour vous. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, si le coeur vous en dit, vous pouvez me soutenir sur Utip ou en devenant membre de la chaîne YouTube. J'espère que cette histoire vous a plu, on se retrouve très très vite. Ciao.